Bonsoir camarades, on est aujourd'hui à la cinquième séance du cycle de l'école de formation du parti des travailleurs. On a déjà abordé plusieurs thèmes les précédentes séances. La précédente portée, notamment pour les camarades qui ont assisté ou qui ont pu la voir par la suite sur internet, qui portait justement sur la construction de la deuxième internationale. Et donc le thème de la séance d'aujourd'hui portera sur la révolution russe et la troisième internationale, et qui sera présenté par le camarade Michael, qui va justement introduire sur le sujet avant qu'on puisse en discuter. Donc Michael. Merci. Donc sur ce thème de la révolution russe et la troisième internationale, vous imaginez bien qu'il y aurait beaucoup plus à dire que ce que l'on peut faire en 30 minutes. Donc on va bien vouloir excuser un certain nombre de raccourcis. Il s'agira surtout de donner un certain nombre de repères, et de tracer à grand trait les principaux événements. Je ne multiplierai pas les citations, mais je vais quand même commencer par celle qui se trouve, enfin par un extrait de la préface du premier tome de l'histoire de la révolution russe, écrite par Léan Trotsky, qui était un acteur de cette révolution, mais qui a écrit une histoire reconnue par sa qualité tout en ayant été acteur des événements. Et donc il écrit dans cette préface au premier tome portant sur la révolution de février 1917, durant les deux premiers mois de 1917, la Russie était encore la monarchie des Romanov. Les Romanov, c'est la dynastie des tsars qui étaient au pouvoir à l'époque. Et donc, huit mois plus tard, les bolcheviques tenaient déjà le gouvernail. Eux que l'on ne connaissait guère au commencement de l'année, et dont les leaders, au moment de leur accession au pouvoir, restaient inculpés de haute trahison. Dans l'histoire, on ne trouverait pas d'autre exemple d'un revirement aussi brusque, si surtout l'on se rappelle qu'il s'agit d'une nation de 150 millions d'âmes. L'histoire de la révolution est pour nous, avant tout, le récit d'une irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leur propre destinée. Cette formule est très connue, elle caractérise la révolution, et ça ne vaut pas que pour la Russie, l'irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leur propre destinée. Et même s'il sera difficile, dans le cadre de l'exposé d'aujourd'hui, de donner justement toute l'ampleur de la façon dont des masses de travailleurs, de travailleuses vont à différents moments se saisir de leur propre sort et décider de l'issue. On va quand même essayer de retracer un petit peu le cours des événements. Mais en tout cas, cette caractérisation s'applique aussi à des degrés divers. Dans la période historique qui va de 1917 à 1923, à d'autres révolutions qu'ont connues un certain nombre de pays d'Europe, notamment dans ce qu'on appelle les empires centraux, l'empire allemand, l'empire austro-hongrois, qui vont s'effondrer à la fin de la Première Guerre mondiale, et donc dans l'année qui suit finalement cette révolution russe. Pourtant, justement, la plupart des révolutions dont je viens de parler, elles ne seront pas, à la différence de la révolution russe, victorieuses. Pour quelles raisons ? Avec quelles conséquences ? Ça fait partie des questions sur lesquelles on pourra revenir un petit peu à la fin de l'explosé, puisque ce dont il s'agit de traiter, c'est de la révolution russe et de la Troisième Internationale. Et ce qui est sûr, c'est que justement, avec la révolution russe, dans son sillage, elle entraîne la formation des partis communistes, de partis communistes très puissants, nombreux, dans beaucoup de pays, et elle entraîne avec elle la fondation de la Troisième Internationale. Et donc avec cette révolution russe, s'ouvre une nouvelle période pour les partisans du socialisme, pour le mouvement ouvrier dans son ensemble. Une période, d'ailleurs, qui n'en déplaise à certains historiens, ne s'est pas refermée. Alors, dans la précédente séance de cette école de formation, on a traité de la Deuxième Internationale, de sa formation, jusqu'à, justement, jusqu'à 1914, et ce qu'on a appelé la faillite de la Deuxième Internationale. On a vu comment, à ce moment-là, en 1914, à l'été 1914, quand la guerre éclate, les députés du Parti Social-Démocrate en Allemagne, le SPD, les députés de la section française de l'Internationale Ouvrière en France, en particulier les deux principaux pays belligérants, qui sont évidemment rejoints par beaucoup d'autres, et comment ces députés ouvriers vont voter les crédits de guerre, se rayant chacun à leur propre bourgeoisie. Et c'est donc cette situation qui a consacré, finalement, la dislocation de la Deuxième Internationale, qui avait vocation, dans l'esprit du manifeste du Parti communiste, à regrouper tous les prolétaires, les prolétaires de tous les pays, unissez-vous. À partir du moment où chacun envoie les prolétaires de son pays au massacre des prolétaires du voisin, l'international vole en éclat. Il se raliment des dirigeants des principaux partis de la Deuxième Internationale à l'Union sacrée, avec dans chaque pays leur propre bourgeoisie. C'était évidemment une trahison de toutes les résolutions des congrès de l'international qui ont précédé dans les années précédentes. Et pour autant, cette capitulation, elle a quand même été préparée de longue date. On y était revenu par, finalement, les conditions de développement du capitalisme et des organisations ouvrières en son sein, avec des appareils dirigeants de ces organisations ouvrières entretenant des rapports dans chacun de leurs pays avec la bourgeoisie nationale et l'État à son service, un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, étant amenés à participer à des gouvernements bourgeois. Dans les directions des syndicats de masse, au moment de cette faillite de la Deuxième Internationale, je parlais jusqu'à maintenant plutôt des partis ouvriers, dans les directions des syndicats de masse, on retrouve à des rares exceptions, très parmi les dirigeants aussi, la même union sacrée qui prévaut. Et donc, le mouvement ouvrier en Europe, en particulier, est donc largement désarmé par ces directions face à la guerre que ces directions étaient censées combattre, y compris au moyen de la grève. Seuls des députés socialistes russes et serbes ont voté contre les crédits de guerre pour leur propre gouvernement. Et ils seront rejoints ensuite par d'autres progressivement, notamment par exemple en Allemagne, par Karl Liebknecht du Parti social-démocrate, qui va rompre, dès le mois de septembre, la discipline de fraction qu'il avait suivie au mois d'août de 1914, et rompre la discipline de fraction des députés du SPD. Et il sera, on va les retrouver un peu plus tard, quand on parlera de la révolution en Allemagne, justement parmi les militants qui auront constitué la fraction communiste, qui s'appelleront d'abord les spartakistes, et qui vont être les artisans du combat pour la révolution socialiste en Allemagne, en 1918 et dans les années qui suivent. Mais donc, pour revenir en 1914, à cet été 1914, le camp des internationalistes qui rejette la boucherie patriotique va mettre plusieurs mois avant de pouvoir opérer un premier regroupement. Ce premier regroupement des internationalistes, il va se manifester en particulier dans les conférences socialistes internationales de Zimmerwald et Quintal. Mais il est juste de noter qu'avant elle, du 16 au 28 mars 1915, l'international socialiste des femmes réunit à Berne, là aussi en Suisse, comme Zimmerwald et Quintal, un pays neutre, un congrès international des femmes pour la paix sous la présidence de Clara Zetkin, une militante du Parti social-démocrate d'Allemagne, importante depuis de nombreuses années. Et donc, à cette occasion, des femmes issues de tous les pays belligérants déclarent guerre à la guerre dans l'esprit des principes de la deuxième internationale, dont la trahison est caractérisée d'ailleurs dans le journal de l'international des femmes socialistes, déplorant le fait que la grande internationale socialiste, notre fierté à tous, notre espérance, s'effondrait sous le feu des petits calibres, des munitions, des projectiles. Quelques mois plus tard, du 5 au 8 septembre 1915, c'est donc également en Suisse à Zimmerwald que vont se réunir des délégués du mouvement ouvrier, militants politiques ou syndicaux venus d'une dizaine de pays. Le caractère modeste des forces réunies est souvent souligné par le fait que ces délégués tenaient, selon la formule consacrée, dans quatre voitures à cheval pour être transportés dans l'auberge qui accueillait la conférence. Mais ils vont travailler pendant trois jours et finir par adopter un manifeste, ce manifeste de la conférence de Zimmerwald, qui est un appel aux prolétaires d'Europe, un appel rédigé d'ailleurs par Léon Trotsky, qui fait partie des militants, des délégués de Russie, qui viennent de plusieurs partis. Léon Trotsky d'ailleurs est un peu sans parti à l'époque, entre les Mensheviks et les Bolsheviks, on reviendra, qui sont deux fractions du parti ouvrier social-démocrate de Russie. Et donc ce manifeste va caractériser la boucherie impérialiste, lui opposer le combat pour le socialisme et reprenant d'une certaine manière l'alternative formulée par Roselyne Luxembourg dans cette année-là, socialisme ou barbarie. C'est un manifeste qui dénonce la guerre, la dénonce comme produit de l'impérialisme, qui condamne l'Union sacrée, dénonce les dirigeants des partis socialistes et des organisations ouvrières qui ont finalement voté ces crédits de guerre et qui danse un appel par-dessus les frontières, les champs de bataille, par-dessus les campagnes et les villes dévastées, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, qui dresse le drapeau de l'international. Néanmoins, il ne dresse pas totalement le drapeau de l'international, c'est un pas qui n'est pas complètement franchi par ce manifeste et par la majorité déléguée, qui refuse de s'engager sur la proposition qui est faite par une partie des délégués de cette conférence, de s'engager véritablement justement dans la reconstruction d'une organisation internationale révolutionnaire pour remplacer la deuxième internationale qui a failli. Membre de la délégation des bolcheviques, de la fraction bolchevique du parti ouvrier social-démocrate de Russie, Lénine combat dans cette conférence pour tirer toutes les conséquences de cette faillite de la deuxième internationale. Et donc, s'il soutient le regroupement de tous les internationalistes qui privilégient l'unité, pour autant, il ne se satisfait pas du refus de rompre avec les sociopatriotes et ce cadavre de la deuxième internationale. Pour lui, la guerre a mis l'ordre du jour dans une situation révolutionnaire. Même plus précisément, la guerre impérialiste inaugure une ère de révolution sociale, pas simplement de révolution bourgeoise dans des pays comme le sien, la Russie, où elle n'était pas encore advenue. Et donc, il en tire la conclusion que dans le projet de résolution de la gauche des immobales qui a été soumise, mais donc rejetée par la majorité des délégués, mais ils ont tiré comme conclusion que la tâche pressante et essentielle est de développer la conscience révolutionnaire des ouvriers, de les unir dans la lutte révolutionnaire internationale, de soutenir et de faire progresser toute action révolutionnaire, de chercher à transformer la guerre impérialiste entre les peuples en une guerre civile des classes opprimées contre leurs oppresseurs, en une guerre pour l'expropriation de la classe des capitalistes, pour la conquête du pouvoir politique par le prolétariat, pour la réalisation du socialisme. Il y a dans ces quelques lignes, finalement, un programme dont chacun mesure que c'est, d'une certaine manière, le programme qui va être mis en œuvre, justement à travers la révolution russe deux ans plus tard. Mais donc, à l'époque, ce n'est pas encore un point de vue qui est majoritaire, y compris parmi ces internationalistes. Dans les mois qui suivent, ces idées-là progressent quand même. Et on peut dire que la Beaujolais-Zimmerwald, c'est ce qui ouvre la voie à la fondation de la 3e internationale quelques années plus tard. Le regroupement s'étend. Du 24 au 30 avril 1916, c'est 44 délégués d'une trentaine d'organisations, cette fois-ci, qui prennent part à la conférence de Quintal. Donc, deuxième conférence internationale socialiste. Il y a d'ailleurs des députés français qui y participent parmi trois députés français qui, à leur tour, ont fini par refuser de continuer à voter les crédits de guerre. L'un d'eux, d'ailleurs, Pierre Brison sera le rédacteur du manifeste de cette conférence. Tous les documents adoptés dans ces conférences vont circuler, circuler malgré la censure, évidemment, des gouvernements apérialistes qui sont extrêmement durs avec tous ceux qui s'opposent à la guerre. D'une certaine manière, d'ailleurs, on a connu dans la dernière période, des périodes, justement, d'union sacrée où tous ceux qui osaient s'opposer à la guerre, voilà, c'était difficile. Bon, évidemment, quand la guerre est là, on le sait aujourd'hui en Ukraine ou en Russie, ceux qui osent élever la voix, c'est bien difficile. Pour autant, encore une fois, les documents circulent, contribuent à une évolution dans le mouvement ouvrier et qui vont évidemment nourrir la perspective d'une issue conforme aux intérêts de la classe ouvrière alors que le rejet de la guerre impérialiste s'accroît au fur et à mesure que les millions de morts s'ajoutent les uns aux autres avec la prolongation de cette guerre durant plusieurs années. Et donc, je vais maintenant passer à un examen succinct des événements qui vont se dérouler en Russie au cours de l'année 1917 et brièvement un petit peu de ce qui suit. Pourquoi la révolution va surgir en Russie ? Là aussi, une formule consacrée dit que le maillon le plus faible de la chaîne s'est brisé. Pourquoi le maillon le plus faible de la chaîne des pays impérialistes, des pays engagés dans cette guerre ? Tout simplement parce que cette Russie tsariste, elle a des caractéristiques propres qui sont liés à des particularités géographiques, historiques et à un développement qui n'est pas le même que celui qui a connu l'Europe occidentale et le développement du capitalisme, des capitalismes britanniques, français, même allemands, qui avaient retardé sur les deux premiers mais qui avaient rattrapé son retard d'une certaine manière et ce qui était justement l'objet du déclenchement de la Première Guerre mondiale à travers la compétition entre ces différents pays impérialistes. La Russie tsariste, elle, restait un pays très largement paysan. Parmi les 150 millions de ses habitants, il n'y avait que quelques millions d'ouvriers concentrés dans quelques centres industriels et donc une classe bourgeoise relativement peu développée et qui s'était développée finalement très tardivement avec peu de ressources par elle-même puisque une bonne partie des capitaux qui ont contribué à développer cette industrie existant dans des centres comme Saint-Pétersbourg, les centres industriels, étaient avec des capitaux étrangers, ce qui d'ailleurs est l'une des principales raisons qui avaient entraîné la Russie tsariste, le tsar, dans l'alliance avec les impérialistes français et britanniques dans la guerre contre les empires allemands et austro-hongrois. Bien évidemment, il y a d'autres caractéristiques de cette Russie qui sont liées à la situation de la paysannerie puisque le servage n'y a été aboli qu'en 1861 et encore dans des conditions où ceux qui ne sont plus des serres ne sont pas non plus devenus de simples prolétaires paysans qui vendent leur force de travail. Ils sont pour beaucoup endettés sur des générations finalement du prix de la libération de leur servage et donc le pays est encore dominé largement par des grands propriétaires d'un caractère assez féodal. Et le régime lui-même est un régime totalement arriéré dans sa forme avec extrêmement peu de liberté démocratique. Il n'y a pas eu les révolutions qu'a pu connaître l'Europe à la fin du 18e siècle ou au milieu du 18e siècle dans la grande période de révolution de 1848 qui va traverser beaucoup de pays d'Europe et amener les régimes bourgeois même quand ils sont encore dominés formellement par des monarchies à établir une démocratie bourgeoise teintée plus ou moins de parlementarisme. Le cumul de l'ensemble de ces caractéristiques faits de la Russie et de son gouvernement un gouvernement qui est particulièrement affaibli et qui a été affaibli par ailleurs par des guerres et des défaites dans les années qui ont précédé. Et donc c'est dans ces conditions que la Russie est totalement saignée par la guerre parmi les pays qui payent le plus lourd tribut. Malheureusement, le pays revivra d'ailleurs la même situation dans la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est des masses de millions de paysans qui sont envoyés au front des bras qui manquent dans les campagnes pour continuer à produire la nourriture nécessaire à la survie des familles, à l'alimentation des centres industriels, ce qui provoque une situation évidemment de plus en plus insupportable pour les masses et qui se traduit justement dans ces centres industriels où il y a des segments de la classe qui sont organisés, qui ont constitué leur syndicat, leur parti, qui ont eu leur propre expérience révolutionnaire, je vais en dire un mot dans quelques instants, qui vont donc faire jour à un moment donné à la nécessité d'aller chercher des revendications élémentaires à travers le pain, évidemment, d'abord, la paix, pour mettre un terme à la boucherie, la liberté face à tout un régime d'oppression qui est devenu insupportable. Et bien évidemment, pour les masses des campagnes, la question de la terre qui reste posée. va donc surgir en février dans le calendrier grégorien. Pour nous, ça sera en mars. Pour nous, ça serait même tout simplement le 8 mars, une journée qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui marque d'ailleurs cette occasion-là, une journée de manifestation dont se saisissent les femmes ouvrières, pas seulement ouvrières, mais notamment ouvrières de la banlieue de Saint-Pétersbourg pour décider de se mettre en grève, d'aller manifester pour les revendications que je viens d'indiquer. Et leur décision va finalement faire tâche d'huile. En très peu de temps, les hommes ont décidé de se joindre à la grève. Les manifestations vont être extrêmement massives. Et je ne vais pas détailler les événements, mais finalement, le régime ne va pas survivre que quelques jours au développement de ce surgissement des masses. C'est la première révolution, la révolution de février, qui, là aussi, je ne vais pas redétailler encore une fois tous les événements qui s'y déroulent, mais qui va amener à ce qu'un nouveau régime vienne au pouvoir, un régime qui va revenir au pouvoir, comme souvent, les forces qui sont les plus installées dans l'appareil existant. Bien évidemment, la bourgeoisie, qui avait été confinée dans certaines limites, va avoir ses représentants, notamment le parti cadet, les constitutionnels démocrates, notamment, et d'autres variétés de partis plus ou moins libéraux, plus ou moins conservateurs. Mais l'irruption des masses s'est faite avec une telle force que la bourgeoisie ne peut pas prendre le pouvoir seule. Elle est contrainte par la forme des événements assez vite d'intégrer dans le gouvernement provisoire des représentants des ouvriers, en particulier des partis qui représentent la classe ouvrière et la paysannerie. A l'époque, les partis les plus implantés sont le parti Menchevik, l'une des deux fractions du parti ouvrier social-démocrate de Russie, et le parti des socialistes révolutionnaires, particulièrement implantés dans la paysannerie. Peut-être revenir un tout petit peu sur ce parti ouvrier social-démocrate de Russie. D'où vient-il ? C'est un parti qui se revendique du marxisme. Le marxisme a été introduit en Russie principalement dans le dernier quart du XIXe siècle. Il a connu différents vulgarisateurs, parmi lesquels, par exemple, l'un des plus connus est Priplikanov. et donc ce parti se forme en 1898 en regroupant différents groupements qui se réclament du marxisme, du combat pour le socialisme, mais va être amené assez rapidement, dès 1903, finalement, à connaître une crise, un congrès dans lequel vont se séparer en deux fractions. l'une majoritaire en russe, majoritaire se traduit pour nous au bolchevique, et l'autre minoritaire les mencheviques. Les seconds sont donc regroupés autour d'un dirigeant qui s'appelle Martov, les premiers déjà regroupés autour de Lénine, qui s'affrontent par rapport à la conception même du parti révolutionnaire qu'il s'agit de construire. Des débats qui existent également dans les partis à l'ouest de l'Europe, mais qui, là, prennent une forme particulièrement plus aiguë sur la conception du parti. Je pense que vous avez parlé notamment, justement, de l'économisme et aussi de cette tendance de certains à se reposer uniquement sur la lutte économique, syndicale, dirait-on peut-être aujourd'hui, sur la revendication immédiate, sans perspective directe de combat pour la prise du pouvoir. Ces questions existent, mais là, particulièrement, il y a la question de savoir s'il faut avoir un parti qui soit un parti structuré, organisé, centralisé, avec des militants qui sont soudés avec une cohésion sur un programme révolutionnaire pour la prise du pouvoir. Ça, c'est la conception de Lénine qui se traduit de manière très concrète par le fait qu'un tel parti doit être constitué d'adhérents qui payent des cotisations, qui participent aux réunions du parti régulièrement, qui diffusent la presse ouvrière. Conception à laquelle s'opposent Martov et les Mensheviks, qui sont donc minoritaires à l'époque, mais qui se séparent. Trotsky, dont on a parlé, dont on pourra éventuellement reparler, à l'époque, refusent de choisir et restera donc, je le disais, pendant plusieurs années, un petit peu sans parti entre les deux, dans une démarche de tentative de conciliation entre les deux blocs. Et donc, voilà, les principaux partis ouvriers qui se présentent finalement dans la période qui suit la révolution de février, qui sont présents dans les soviets, notamment, de délégués ouvriers et de soldats sont ces partis Mensheviks, Bolcheviks, très minoritaires au départ, et le parti socialiste révolutionnaire. Un mot quand même sur ces soviets. Ils n'ont pas surgi comme ça d'un seul coup en 1917. Les soviets, c'est-à-dire les conseils de délégués représentant les ouvriers des entreprises, les conseils de délégués regroupant les soldats émanant des différents régiments, des conseils de délégués représentant des campagnes, des paysans. C'est une forme d'organisation, une forme d'auto-organisation de la classe qui a surgi en fait une douzaine d'années auparavant dans une première révolution, la révolution de 1905 qui est souvent qualifiée un petit peu de répétition générale de la révolution russe et qui a vu dans une période où le tsar était engagé dans une guerre contre le Japon avec donc déjà une situation de défaite de ses armées, une situation de mécontentement et de difficulté auxquelles a été confrontée la classe ouvrière. Les mêmes ressorts mais en moins poussés peut-être que ceux qu'il y a à y avoir en 1917 mais qui font qu'il y a déjà à cette époque-là une mobilisation de masse mais qui cette fois-ci va avoir le tsar pour lui demander satisfaction des revendications sauf qu'elle est confrontée à la répression une répression très sanglante et dans les mois qui vont suivre ça va être une succession de grèves de mutineries dans différentes corporations dans différents régiments notamment dans la flotte de la marine russe confrontée à des défaites contre le Japon et donc ce mouvement ne va pas être linéaire mais va au cours de l'année 1905 finalement converger quand même vers une forme de grève générale et cette forme de grève générale se relie au fait que dans chaque corporation chacune des grèves isolées qui avaient pris forme voyait apparaître comme c'est la tradition dans le mouvement ouvrier ça ne me donne pas de cette époque-là le fait que les travailleurs désignent leurs propres délégués pour porter la vendication mais rencontrant finalement l'une des premières formalisations de la grève générale dans l'histoire en 1905 en Russie dans de nombreuses villes et de nombreuses corporations en même temps notamment vers le mois d'octobre 1905 l'existence de ces délégués de chaque corporation va tendre avec la grève générale à ce qu'ils soient amenés à se regrouper à se regrouper dans des conseils et à élaborer finalement leurs propres mouvements ensemble et non pas séparément c'est comme ça que sont nés finalement les soviets et cette expérience qui a été faite par le prolétariat et plus largement que par le prolétariat des fractions de ceux qui sont dans les soldats cette expérience va ressurgir finalement et être ressaisie très rapidement en 1917 elle n'a pas elle n'a pas surgi de nulle part il y a eu cette expérience qui a été faite auparavant alors bien évidemment je reviens maintenant à 1917 ce gouvernement provisoire qui est formé les bolcheviques n'y prennent pas part mais on a une situation finalement qui n'est pas simplement un gouvernement provisoire qui a remplacé le régime tsariste puisque encore une fois l'éruption des masses s'est faite avec de manière très forte et très organisée les soviets ne sont pas apparus pour disparaître immédiatement le tsar renversé les soviets sont là à vivre cherchent à faire avancer les revendications pour lesquelles ils se sont constitués et on a d'une certaine manière une forme de double pouvoir qui commence à apparaître à l'époque donc je le disais participent au gouvernement provisoire des ministres bourgeois et des ministres mencheviques et socialistes révolutionnaires la direction du parti bolchevique avant que les principaux dirigeants qui sont dans l'immigration qui ne pouvaient pas être dans le pays à l'époque du tsarisme et qui avaient dû émigrer avant qu'ils ne reviennent la direction bolchevique considère que finalement on est encore je résume un petit peu mais dans une révolution bourgeoise et que il n'est pas à l'ordre du jour la prise du pouvoir par les ouvriers cette situation va être modifiée par le retour de Lénine qui lui ne s'est pas des parties de l'idée qui était celle que je vous ai lue tout à l'heure dans la résolution de la gauche de Zimmerwald et qui considère qu'en particulier en Russie la classe bourgeoise n'a absolument pas la possibilité de réaliser même les conquêtes démocratiques bourgeoises qui ont pu être conquises par les bourgeoisies en France en Angleterre etc. et que ce qui est à l'ordre du jour c'est la révolution sociale pour satisfaire les revendications qui ont été soulevées en février finalement ce gouvernement est totalement incapable de le faire parce qu'il continue à lier son sort finalement au gouvernement impérialiste avec lequel il poursuit la guerre c'est donc ça l'amène Lénine à formuler dans les thèses d'avril au moment où il revient en Russie et il va convaincre la majorité de son parti de se rallier à cette perspective il va convaincre de combattre donc dans une perspective de révolutionnaire mais révolutionnaire y compris de révolution sociale de prise du pouvoir par la classe ouvrière en commençant par formuler les choses de manière extrêmement concrète et pas doctrinaire en commençant par s'adresser aux ministres ouvriers qui sont dans le gouvernement provisoire pour leur demander de chasser les ministres bourgeois afin de pouvoir justement mettre en oeuvre les revendications que ce gouvernement s'était refusé à mettre en oeuvre liant son sort à celui des grands seigneurs féodaux à celui des capitalistes qui ne voulaient pas voir leurs actions disparaître avec la rupture avec les impérialistes français et britanniques par exemple et donc cette formulation qu'on qualifierait aujourd'hui une formulation de front unique le mot est apparu en fait un petit peu plus tard justement à l'époque de la dans les premiers congrès de la troisième internationale donc quelques années plus tard mais c'est une formulation de front unique à l'encontre d'un gouvernement qui lui est un gouvernement qui là aussi en anticipant les formules est une forme de gouvernement de front populaire avant l'heure c'est une formule qui a plutôt d'une vingtaine d'années plus tard mais c'est bien ça il s'est agi pour la bourgeoisie de s'adjoindre des dirigeants du mouvement ouvrier pour préserver finalement la propriété privée et ce qui est l'essentiel pour eux l'essentiel n'était pas préservé nécessairement le tsar la forme du régime mais par contre la forme de l'organisation de la société la répartition de la propriété ça il fallait pas y toucher et donc les formulations des bolcheviks de front unique vont leur donner une audience croissante va les amener également à s'appuyer sur l'autre partie du pouvoir qui existe à l'époque je disais double pouvoir c'est à dire les soviets contrôlent beaucoup de choses de par leur existence et leur place finalement dans le fonctionnement de l'économie d'ores et déjà et donc à formuler un autre mot d'ordre assez rapidement qui est relié à la question de la rupture avec la bourgeoisie qui est tout le pouvoir aux soviets et qui là déjà dessine le franchissement d'une étape vers véritablement la révolution sociale et non pas simplement la satisfaction des revendications immédiates alors les secteurs des masses vont évidemment se confronter à ce gouvernement qui leur refuse la paix qui leur refuseront la paix évidemment perpétue une situation où donner le pain c'est pas possible puisque les soldats continuent à être au front ils ne reviennent pas dans les campagnes dans les campagnes le même joug féodal se maintient donc la terre n'est pas non plus évidemment donnée par ce gouvernement bref aucune des revendications si ce n'est peut-être certaines des revendications démocratiques de liberté qui ont été prises d'une certaine manière de force sans demander l'avis à personne par les masses révolutionnaires des mois de février mais quand bien même elles sont contestées c'est à dire que les mouvements de masse qui vont se développer pour porter les revendications à l'encontre du gouvernement provisoire vont se heurter à une répression au début de l'été 1917 et à cette époque-là les bolcheviques ne vont pas se porter à la tête des mouvements des irruptions qui vont se faire parmi les masses notamment de Pétrograde d'autres grandes villes ne vont pas se porter à leur tête comme candidats à la prise du pouvoir immédiatement parce qu'ils estiment qu'à cette étape-là les conditions ne sont pas mûres pour cela ils sont encore largement minoritaires dans les instances de représentation que sont les soviets et ils considèrent que la prise du pouvoir par la classe ouvrière ne peut s'établir que sur la base d'un fait majoritaire c'est une situation qui va évoluer rapidement et donc si dans un premier temps la répression qui va frapper ces irruptions des masses contre le gouvernement provisoire la répression va toucher d'ailleurs les bolcheviques eux-mêmes qui sont accusés d'avoir fomenté fomenté ces émeutes comme on les qualifie quand on est du côté de l'ordre bourgeois et bien les bolcheviques vont être pourchassés leur appareil de presse va être détruit leurs locaux saisis un certain nombre de leurs dirigeants par exemple Trotsky vont être internés dans des prisons et Lénine lui-même va devoir fuir et se cacher pendant l'été 1917 pour pouvoir échapper à cette vague de répression contre finalement l'aile gauche du mouvement ouvrier l'aile qui elle est prête à aller à la rupture avec la bourgeoisie ce que n'entend pas faire évidemment les représentants qui sont ouvriers qui sont dans le gouvernement provisoire petit intermède justement que fait Lénine pendant cet été 1917 où la répression finalement marginalise un petit peu les bolcheviques et bien il continue à suivre l'activité du parti dans des conditions plus difficiles mais il prend le temps d'écrire une brochure qui s'appelle l'état la révolution une brochure qui ne s'intéresse pas aux événements du moment mais qui s'intéresse à des événements qui sont passés quelques dizaines d'années plus tôt puisque finalement il va chercher à synthétiser les leçons qu'il faut tirer et que certains se réclamant du marxisme ont finalement dévoyé qu'il faut tirer de la commune de Paris un sujet qui a été abordé dans la troisième séance de cette école de formation donc je ne vais pas y revenir beaucoup mais voilà il travaille à cette brochure théorique en plein milieu d'une révolution mais un travail qui finalement sera fructueux puisqu'il prépare justement ce qui va se passer dans les semaines qui suivent c'est-à-dire la question au pouvoir et quelles vont être les tâches finalement d'un gouvernement ouvrier qui prend entre ses mains la totalité des rênes qui finalement se retrouve placé à la tête de l'État et qu'est-ce qu'il doit faire et donc la réponse qu'il apporte à partir des enseignements que Marx tirait de la commune de Paris c'est que cet appareil d'État qui tombe entre ses mains s'ils ne veulent pas en faire comme le gouvernement provisoire finalement que la perpétuation du même régime sous d'autres formes il s'agit de le briser et c'est ce à quoi ils vont s'atteler quand ils vont arriver au pouvoir les bolcheviques et ça va se faire bien plus vite qu'ils l'auraient probablement imaginé dans des circonstances particulières qui sont que le gouvernement provisoire ne trouve pas face à lui que les masses mécontentes du refus de satisfaire la revendication il trouve aussi face à lui des partisans de la contre-révolution qui ne seront pas du tout d'accord avec cette révolution de février qu'a chassé le tsar du pouvoir et donc certains secteurs de l'armée en particulier avec à leur tête un général le général Déniquine vont entreprendre une offensive contre-révolutionnaire marcher sur Saint-Pétersbourg Pétrograde et tenter de renverser le gouvernement provisoire dans le sens de la restauration monarchique ou en tout cas d'un régime totalement autoritaire et autocratique cette contre-offensive ne va être défaite que par l'intervention des bolcheviques le gouvernement provisoire est très largement dans l'incapacité de faire face à cette contre-offensive de par le discrédit qu'il a dans les masses et de par son incapacité à s'adresser à elle et à les mobiliser que ce soit du côté des troupes des soldats qui maintient au front contre leur volonté ou du côté des ouvriers pour les raisons qu'on a indiquées précédemment mais les bolcheviques eux vont faire le choix de la défense de la révolution en s'alliant avec le gouvernement provisoire contre les contre-révolutionnaires de Déniquine et ce choix qui est encore une fois un choix de front unique de défense de la révolution contre l'adversaire de classe va finalement être le dernier élément qui va finir de leur gagner les masses dans les semaines où se déroulent ces événements et où l'armée contre-révolutionnaire de Déniquine va être défaite par des mesures tout à fait concrètes auxquelles les bolcheviques prennent part en termes d'organisation des troupes du côté révolutionnaire et bien ils vont gagner évidemment la majorité dans les soviets à la fois de soldats ouvriers etc et donc à partir de là Lénine va engager la discussion dans la direction du parti bolchevique sur le fait qu'il est nécessaire de transformer cette quantité qui s'est accumulée et qui s'est accumulée jusqu'à ce que finalement leur point de vue soit majoritaire en qualité c'est à dire la prise du pouvoir donc il va y combattre pour la prise du pouvoir ça va prendre un petit peu de temps de discussion parmi les dirigeants du parti bolchevique pas seulement d'ailleurs d'autres d'autres participeront à l'organisation de la prise du pouvoir pour renverser le gouvernement provisoire qui est totalement discrédité et finalement cette prise du pouvoir va se faire de manière organisée méthodiquement programmée avec une date qui est fixée un comité révolutionnaire qui est mis en place et qui quasiment programme les choses on ne va pas dire au vu ou au su de tout le monde mais pratiquement quand même de manière très méthodique et finalement là pour le coup le gouvernement provisoire tombe comme un fruit mur ce qui n'est pas comment dire donné mais ce qui est donné par le produit de l'activité du parti bolchevique dans les mois qui ont précédé c'est pas non plus quelque chose de spontané et donc ils choisissent une date qui correspond au deuxième congrès congrès pan russe c'est à dire rassemblant justement les délégués de tous les soviets de Russie et les pays qui à l'époque étaient encore sous la domination grand russe puisque je ne l'ai pas rappelé mais l'empire tsariste était un empire qui mettait sous sa coupe plus d'une centaine de nationalités donc au moment où le deuxième congrès des soviets se réunit la prise du pouvoir est effective par un coup de force militaire qui nécessite finalement assez peu de coups de feu et assez peu de morts en tout cas à Saint-Pétersbourg il y aura un peu plus de résistance du côté de Moscou notamment mais au moment où ce congrès s'ouvre le comité révolutionnaire qui avait été mis en place est en mesure de dire que tout le pouvoir est entre ses mains pas entre les mains du parti bolchevique entre les mains du congrès des soviets et là d'ailleurs ça va être un accélérateur aussi de clarification c'est à dire que ce congrès des soviets les bolcheviques qui étaient devenus majoritaires mais il y avait encore évidemment des délégués qui étaient membres du parti bolchevique qui étaient membres du parti socialiste révolutionnaire et une partie de ces délégués ceux qui se réclamaient du gouvernement provisoire vont dénoncer le coup de force et finalement refuser de participer au gouvernement et à l'inverse une fraction du parti socialiste révolutionnaire les SR de gauche vont accepter de participer avec les bolcheviques à la formation d'un gouvernement qui va rester comme le premier gouvernement ouvrier d'histoire alors évidemment je ne vais pas décrire tout ce que ce gouvernement va faire deuxième la commune ah oui sauf qu'à l'échelle d'un pays c'est le premier gouvernement ouvrier d'histoire à l'échelle d'un pays bien évidemment que le précédent de la commune est extrêmement important donc ce gouvernement d'ailleurs va marquer sa différence il ne va pas se couler dans les habits finalement du régime qui l'a précédé il va commencer par marquer sa différence en ne nommant pas des ministres mais des commissaires du peuple pour indiquer à qui il rendait compte pas aux classes possédantes mais justement à ceux qui avaient mandaté les délégués aux soviets et la première mesure qui va être prise par ce gouvernement est une mesure qui va viser à s'adresser alors que justement c'est un gouvernement qui vient de se mettre en place d'abord par la prise du pouvoir dans les centres industriels qui va décider de s'adresser à la masse de la population de Russie c'est à dire les paysans et donc le premier décret qui est rédigé par Lénine à ce moment là et qui va être adopté est un décret qui donne la terre aux paysans ce qu'il faut souligner n'est pas une mesure qui correspondait au programme des bolcheviques le programme des bolcheviques est un programme un peu qualifié relevant du manifeste du parti communiste ils vont d'ailleurs décider de prendre le nom de parti communiste assez rapidement et c'est une mesure finalement le décret qui donne la terre aux paysans qu'ils ont prise dans le programme des socialistes révolutionnaires qui était le parti qui à ce moment là était encore majoritaire parmi la paysannerie et donc il ne s'attelle pas à dire il faut collectiviser il faut nationaliser la terre non il s'attelle d'abord à dire on va faire simplement une mesure démocratique élémentaire qui n'avait pas été faite jusqu'à présent prendre la terre aux grands propriétaires et la donner aux travailleurs qui la travaillent je vais essayer de raccourcir un petit peu mon propos pour qu'on tienne dans les temps mais on arrive vers la fin du propos qu'on voulait avoir ce soir un autre élément important bien évidemment il y aura une série de mesures qui vont être prises par le gouvernement et en rapport avec le fait que les soviets occupent une place centrale dans l'organisation de l'économie le contrôle ouvrier va se mettre en place beaucoup de mesures d'ordre démocratique vont être prises donc à la fois des mesures sociales des mesures démocratiques mais il y en a une qui ne peut pas être contournée avec elle le gouvernement va s'atteler tout de suite c'est la question de la paix un des premiers mots d'ordre une des premières raisons qui ont fait surgir cette révolution or y compris dans les rangs des bolcheviques vous avez tout un tas de militants de dirigeants qui considèrent que finalement maintenant que la guerre peut être menée par des révolutions révolutionnaires au compte de la révolution sociale il y aurait intérêt à mener une guerre révolutionnaire pour étendre la révolution sociale à l'ouest de l'Europe c'est pas le point de vue de Lénine qui va devoir batailler pendant un certain temps dans la direction du parti bolchevique pour convaincre que la situation du pays nécessite qu'on affermisse d'abord le premier gouvernement ouvrier qui vient de s'établir avant de pouvoir ambitionner d'aider à la révolution à s'étendre ailleurs et la situation de désertion de nombreux soldats du front qui refusent de continuer à combattre le pays qui est exsangue font qu'il n'y a rien de plus urgent que la paix et donc au prix de sacrifices et de concessions terribles face au camp d'en face c'est à dire ce qui était de l'autre côté du front c'était encore l'empire l'empire allemand en particulier et austro-hongrois donc au prix de morceaux de territoire gigantesque etc. qu'il va falloir concéder il conclut un traité de paix le traité de paix de Brest-Litovsk mais qui va quand même permettre au gouvernement de comment dire recomposer les choses et de s'atteler aussi au combat et à la lutte sur le terrain intérieur puisque évidemment la guerre civile va se poursuivre les forces contre-révolutionnaires dont j'ai parlé plus tôt celles de Déniquine et autres vont continuer à chercher à se regrouper et à combattre ce gouvernement on les appelle les blancs contre les rouges et ils vont trouver d'ailleurs tout de suite et d'autant plus avec la conclusion de la paix sur le front est de l'Europe ils vont trouver un soutien chez tous les gouvernements impérialistes finalement qui contestent cette décision du gouvernement bolchéique de se retirer de la guerre je m'arrête là sur la prochaine séance reviendra sur les développements de la naissance de l'URSS et de de sa dégénérescence bureaucratique parce que c'est bien une question qu'il va falloir aborder mais pour éclairer un tout petit peu justement ce qui sera abordé dans la prochaine séance dire quelques mots vraiment brièvement sur ce qui se passe justement sur le front un petit peu à l'ouest après après ce traité de paix finalement il y a une conjonction des choses et la paix à l'est de l'Europe pour l'empire allemand et austro-hongrois ne va pas suffire à rétablir un rapport de force alors que les Etats-Unis sont entrés en guerre à rétablir un rapport de force qui leur permette de tenir ces empires vont avoir tendance à s'effondrer mais ils vont s'effondrer d'autant plus vite que finalement les idées révolutionnaires s'emparent et pour les mêmes raisons matérielles par ailleurs objectives s'emparent des masses de ces pays et donc vous allez avoir dans la fin de l'année au mois de fin octobre et principalement en novembre 1918 de la même manière dans les troupes de l'armée de l'empire allemand et également dans les centres industriels finalement le même processus de mutinerie de constitution soviète etc. à la différence de ce que il ne va pas se trouver en Allemagne à ce moment là un parti qui soit suffisamment rompu finalement à l'expérience révolutionnaire et suffisamment implanté dans les masses bien évidemment il y a un parti qui s'est reconstitué en rupture avec la trahison du parti social-démocrate autour des spartakistes carlite neige dont je parlais plus tôt Rosa Luxembourg mais ils vont être ils sont face à une situation où ils sont comment dire une situation de reconstruction et un parti qui est encore jeune qui a des forces mais qui a face à eux finalement un appareil du parti social-démocrate qui s'est totalement rangé du côté de la bourgeoisie et qui avec l'effondrement de l'empire va très vite jouer un rôle majeur dans la répression contre-révolutionnaire dans la dislocation des soviets et dans la répression physique des militants révolutionnaires qui eux combattent sur le terrain de la révolution sociale avec y compris très rapidement dans les mois qui suivent novembre 1918 dès le mois de janvier 1919 l'élimination des principaux dirigeants de ce parti que sont Karl Lymnecht et Rosa Luxembourg qui sont assassinés les difficultés que va rencontrer le parti communiste en Allemagne vont se répéter c'est-à-dire que pendant plusieurs années il y a une situation révolutionnaire qui reflue mais qui revient et finalement l'inexpérience l'irrésolution aussi des dirigeants va contribuer à ce que les forces liguées de la bourgeoisie et des dirigeants ouvriers ralliés au camp bourgeois les sociodémocrates puissent écraser cette révolution ce sera complètement fait en 1923 dans la même période vous avez dans plusieurs des pays de l'ancien empire austro-hongrois la Bulgarie la Hongrie par exemple des révolutions qui vont connaître le même sort et c'est évidemment une question qui est extrêmement importante et la question de la place du parti je termine sur ce sujet sur une concitation de Trotsky sur les leçons d'octobre en l'absence d'un parti capable de le diriger le coup de force prolétarien devient impossible le prolétariat ne peut s'emparer du pouvoir par une insurrection spontanée même dans un pays industriellement très développé et hautement cultivé comme l'Allemagne l'insurrection spontanée des travailleurs en novembre 1918 n'a pu que transmettre le pouvoir aux mains de la bourgeoisie une classe possédante est capable de s'emparer du pouvoir enlevé à une autre classe possédante en s'appuyant sur ses richesses sur sa culture sur ses innombrables liaisons avec l'ancien appareil étatique mais pour le prolétariat rien ne peut remplacer le parti le parti c'est l'instrument essentiel de la révolution de la révolution de la révolution prolétarienne et c'est de ce point de vue que la première tâche que vont s'assigner les bolcheviks en arrivant au pouvoir en Russie finalement ça ne va pas être de se cantonner à conforter la révolution en Russie sûrement pas le socialisme dans un seul pays mais leur drapeau c'est le drapeau de l'international c'est le drapeau qui est immédiatement et même si ça va prendre quelques mois qu'il va y avoir des hésitations notamment justement du côté des révolutionnaires allemands pendant quelque temps sur aller jusqu'au bout dans la proclamation de la troisième internationale dans le courant de l'année 1919 le premier congrès de la troisième internationale de l'international communiste va se tenir va être un élan à la constitution des partis communistes dans de très nombreux pays des partis qui vont se constituer de manière massive dans beaucoup de ces pays sur la base d'une clarification mais une clarification qui se fait sur des termes nouveaux finalement c'est d'une certaine manière pour ou contre octobre et vous allez avoir par exemple c'est le cas en France une délimitation qui ne se fait pas pour ou contre l'Union sacrée donc y compris par exemple en France le parti communiste qui va s'établir sur la base d'une scission au sein de la section française de l'international ouvrière lors du congrès de Tours en 1920 ceux qui vont décider de constituer le parti communiste vont être majoritaires on comptera dans leur rang notamment une bonne quantité de dirigeants qui en leur temps quelques années auparavant avaient été des partis dans l'Union sacrée ça ne sera pas pour rien non plus dans l'évolution de la situation de ces partis par la suite donc je termine sur ce mouvement finalement de constitution de la troisième internationale qui chaque année à partir de 1919 jusqu'à la mort de Lénine va tenir un congrès et va finalement en une poignée de mois et d'années jeter les bases finalement d'une politique internationale de constitution de partis de masse d'une part de reconstitution après la trahison des directions des partis de la deuxième internationale donc de gagner les masses mais de gagner les masses sans ignorer le fait que certaines sont encore acquises à ces anciens partis et donc y compris faire apparaître dans son programme le combat pour le front unique c'est à dire le combat pour que sur le terrain des revendications immédiates tous les ouvriers soient rassemblés y compris avec ceux des partis qu'on a quittés et dont on s'est séparés avec la plus grande de manière la plus aiguisée qui soit mais c'est le même moment que le combat pour le front unique est mis en avant et bien d'autres sur les questions nationales la question des colonies la révolution dans les pays opprimés etc ça fait partie de l'acquis des délaborations de cette internationale communiste qui malheureusement va vivre bien peu de temps mais ça sera plutôt l'objet de de la prochaine séance simplement pour une dernière remarque de l'exposé m'y a la suggéré mais vous avez sans doute vu le parti des travailleurs a annoncé l'engagement d'une campagne dans le cadre des élections européennes sur un mot d'ordre et qui fait complètement écho à ce qui a été discuté ce soir c'est à dire le pain la paix la liberté mot d'ordre de 1917 s'il en est et pourtant on pourrait et tout à fait légitimement on pourrait dire effectivement la situation aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec 1917 en Russie on n'est pas une situation révolutionnaire il n'y a pas de soviets on n'est pas une situation à tout point de vue ça n'a rien à voir et en même temps il y a quelque chose il me semble de commun dans cette situation qui caractérise un peu la situation actuelle et au fond finalement l'aspiration et les besoins de la classe ouvrière aujourd'hui le pain face à la situation d'inflation comme jamais il y en a traversé dans ce pays la paix à l'heure où les massacres en Palestine ou à l'est de l'Europe se poursuivent et à liberté à l'heure où la loi d'Armanin va être promulguée officiellement d'ici quelques heures et donc qui nous ramène quand même à l'actualité et l'actualité c'est une chose c'est l'actualité du combat qui était déjà mené par les bolcheviques et qui reste actuel aujourd'hui celui contre le système d'exploitation capitaliste qui reste évidemment dans une grande actualité qu'on aura justement qu'on va une campagne qu'on va mener dans ce sens là comme campagne pour construire le parti des travailleurs à travers cette campagne et donc voilà c'était tout simplement pour clôturer cette discussion merci aux camarades qui sont venus et qui sont intervenus en tout cas en ce qui concerne cette école de formation donc la prochaine séance justement abordera la question du stalinisme de la division notamment dans le mouvement ouvrier allemand et de l'arrivée d'Hitler au pouvoir donc encore un vaste programme pour cette date qui sera le 23 février à 19h et nous on va d'ici là faisons aussi connaître ces séances de l'école de formation proposons dans nos comités aux camarades de s'y inscrire d'y participer de visionner les séances précédentes et de visionner exactement les séances précédentes et celles-ci qui seront disponibles sur le site internet et la page youtube de la tribune des travailleurs merci aux camarades merci 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 c'est une bonne intervention merci